Ok donc salut à toi j'espère que tu vas bien et aujourd'hui petite vidéo sur comment faire par exemple une barre de navigation avec des drop down avec des onglets qui vont s'activer quand on va passer la souris dessus comme ça par exemple c'est à dire que quand on va passer la souris sur un onglet en spécifique on va avoir directement une petite liste qui s'affiche dessous tout ça même en responsif c'est à dire que même en responsif comme tu peux voir Tac la fenêtre au milieu j'ai mon petit hamburger ici je clique et là j'ai mon drop down qui s'affiche donc on va voir comment faire ça il y a un peu de JS mais t'inquiète pas j'ai passé le code directement ça va être rapide et ça va pas prendre de temps donc tu peux voir que j'ai déjà commencé à préparer un peu le projet j'ai juste fait la structure du site et mis vite fait du style pour éviter d'avoir des marges et des quoi que ce soit qui va nous déranger Donc déjà pour commencer ça va être très simple on va faire une balise header Tac on va faire une balise header ça va être notre navbar comme ça et on va dire à cette balise header déjà on va lui mettre un id ça va nous servir par la suite on va lui mettre un id navbar parce que ça va être une navbar et une classe nav Ok donc à ça déjà on va commencer à pouvoir lui mettre un peu de style donc au header Tac au header on va lui dire déjà background color je vais lui mettre un petit une petite couleur foncée et je vais aussi lui dire parce que là tu peux voir qui s'affiche rien c'est normal parce que je vais pas spécifié de taille en fait tout simplement donc en longueur au moins il fera 100% ça c'est sûr par contre en hauteur par exemple qui fera 70 pixels donc 8 70 pixels Voilà donc déjà on a notre background qui marche comme il faut notre leader qui marche comme il faut Donc maintenant ce qu'on va mettre si on va mettre par exemple des petits onglets genre tac on va mettre onglet 1 Tu mettra ce que tu veux à la place bon là on le voit très mal mais t'es quelque part on va changer tout ça on va mettre onglet 1 onglet 1 onglet 1 et je vais remplacer par 2 3 4 Ok Je pense je sais même pas ouais si on va laisser ça comme ça donc déjà on va faire un truc c'est on va dire que dans le leader et on va prendre les balises à qui Suivent directement le leader parce qu'après tu verras qu'on aura d'autres balises à et celle là je veux pas les prendre tout de suite On va dire on va dire déjà couleur white ok on va aussi dire par exemple ça je vais le mettre ici font family parce que c'est dégueulasse comme ça Hop il y a de fortes chances que toi t'es pas cette police mais tu peux en mettre une autre si tu veux ou bien la télécharger directement sur da font par exemple Donc là les balises à on a dit qu'elles étaient en blanche tout simplement et on va dire un truc aussi au leader on va lui mettre un display flex Et on va lui dire aussi d'aligner les items au centre pour que ce soit centré voilà tout simplement Donc maintenant ce qu'on va dire c'est on va faire des petites marges au A Par exemple on va leur faire des marges à l'horizontale donc 0 en vertical et par exemple 20 pixels à l'horizontale pour qu'il y ait des petits espaces On va aussi augmenter un peu la taille de la fonte parce que c'est pas super gros Tac et là on peut même baisser un peu voilà onglet Onglet 1, onglet 2 ok nickel Donc comme tu peux voir déjà ça prend forme Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que tu peux voir qu'il n'y a pas de drop down il n'y a que dalle Donc on va remplacer un onglet par exemple celui-ci ça va être le drop down Donc l'onglet 3 on va dire que ce sera le drop down et du coup on va pas faire un A On va faire une div donc ça je l'enlève et ça va être une div pour l'instant Je vais juste l'appeler avec une classe drop down-1 pour qu'on puisse l'appeler plus tard Tac Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur on va faire pas cette fois un A mais ça va être un bouton Du coup ça va être considéré comme un bouton et quand on va passer la souris dessus et bien tout simplement ça va afficher un onglet en dessous Donc là on va l'appeler onglet 3 du coup Donc tu peux voir que là c'est pas beau en fait parce que ça a l'apparence d'un bouton Donc on va lui redonner son apparence normale entre guillemets Donc Tac Header A et header bouton Directement Comme tu peux voir ici Ou pardon non pas bouton Parce qu'en fait là ça prend directement la balise qui est en dessous et directement la balise qui est en dessous du leader C'est soit un A soit un div donc ça marchera pas Nous ce qu'on va faire c'est on va mettre directement bouton par exemple Tac Ok Là par exemple ce qu'on va mettre aussi c'est je vais prendre juste ça pour le bouton et je vais lui dire D'avoir un background color transparent Ok Et là tu peux voir qu'on a des bordures ou un box Non je pense qu'on a un box shadow Tu vois on a une espèce d'ombre Du coup je vais lui dire de l'anglais box shadow Ah à mon que ce soit un border Ok c'était un border Donc maintenant comme tu peux voir on a un bouton qui se fond parfaitement dans entre guillemets le Bah parmi les autres parmi les autres Parmi les autres balises A Sans même qu'on puisse le distinguer Donc ça maintenant on va le réutiliser Pour pouvoir afficher un onglet dessous Je vais juste avant faire un truc c'est tu vois je vais enlever ça autour Parce que c'est pas beau du tout Ça s'appelle outline Et je vais le mettre en none Et voilà ça le fait plus du tout Et même si tu veux je peux mettre un curseur pointeur Pour que quand on passe à sourire dessus On ait le même effet que ici c'est à dire la petite main Tac Tac Voilà donc maintenant qu'on a fait ça On va dire tout simplement Ici On va faire une div Avec une classe par exemple content Classe content Et dans la div Bah on va comment on va remettre des A Par exemple tac Non pardon pas ça c'était ça Et là on va l'appeler pour exemple sous onglet 1 Après tu l'appelleras comme tu veux Mais moi je vais l'appeler comme ça Tac Sous onglet 2 Sous onglet 3 Ok donc là tu vois c'est pas beau du tout Donc ce qu'on va dire C'est qu'on va le On va le cacher entre guillemets Donc on va aller là On va dire header Donc là on veut cacher quoi ? On veut cacher les sous onglets Donc on va là On prend le content Et on le fait disparaître Donc header Content par exemple Ou même si tu veux être plus précis Si je vais mettre plusieurs contents On va prendre ça Tac Content Et on va le display None Tout simplement au moins il disparaît Et c'est que C'est que Et uniquement que Quand on va survoler le drop down Qu'on va le faire afficher Tout simplement Donc là Je vais mettre header Du coup drop down 1 Qui est ici Donc ça comporte toute la div Qui comporte ce bouton Donc l'onglet 3 Ce que je vais dire c'est que Au survol Tout simplement Par exemple Si je fais display block Tu peux voir que si je survole Hop Ça s'affiche Bon pour l'instant C'est pas beau du tout Mais ça s'améliore déjà Donc par exemple Je peux dire que le content Qui est ici On va le mettre en display flex Et après en colonne Pour qu'il soit Pour qu'il soit En dessous des autres Donc par exemple On va le display flex Et flex direction colonne Donc déjà C'est déjà mieux Maintenant Ce qu'on peut dire aussi C'est le mettre en position Absolute Tout simplement En position absolue Au moins ça va permettre De le positionner Comme on veut Par exemple Là Quel est le parent de content C'est drop down Donc je vais dire drop down 1 Je vais lui mettre une position relative Parce qu'il y a toujours Une position relative Avec le position absolue Donc le drop down 1 Qui est ici Je vais lui mettre Une position relative Ok Donc maintenant Mon content Va se positionner Par rapport A mon drop down 1 Il va plus positionner N'importe où Donc maintenant Je vais être libre De le placer Comme je veux Mon content Ici Donc par exemple Je vais lui mettre déjà Un baguant de color Imaginons Je mets un baguant de color rouge Pour bien le distinguer Tu peux voir que là Il chevauche un peu Il chevauche La navbar Donc ce que je peux dire Déjà C'est Top Sachant que ma navbar Fait 60 pixels de haut J'ai défini Je peux lui dire D'avoir une marge De 160 pixels Là tu peux voir Qu'il y a un espace On va régler ça Mais là Comme tu peux voir C'était où Ah pardon Il fait 70 pixels Mon navbar Ma navbar Si je mets top 0 Tu peux voir Qu'il y a un espace La raison Je ne la connais pas Donc on va aller voir ça J'ouvre l'inspecteur Tac Ah Là tu vois Qu'on a un petit problème C'est qu'on ne voit pas Du coup Je vais désactiver ça Je vais mettre Le display Bloc Je vais copier tout ça Tac Là Pour un peu débuguer Et comprendre pourquoi Il y a un espace Tout en haut Alors Tac Tac En fait Moi je pense que Vu que le Ouais c'est ça En fait Vu que le bouton Vu que le bouton Ok Vu que le bouton Comme tu peux voir Il prend uniquement Cette hauteur Du coup Il ne prend pas toute la hauteur De la navbar Du coup tout simplement Bah notre Notre onglet Vient se Se mettre Par rapport A notre bouton En fait Et pas par rapport A toute la navbar Si jamais Le drop down On lui met une hate De 100% Tout d'un coup Il prend toute la navbar Et tu peux voir Que notre menu Remonte tout en haut Donc c'est ce qu'on va faire Tac Drop down 1 Ici Tac Je vais mettre hate Tout simplement Donc là On a un deuxième problème C'est que le onglet 3 Il remonte Donc le onglet 3 Il remonte Dans le drop down Ouais Ce que je vais faire Vu qu'il est dans une div En fait Ça va être tout simple Lui aussi Je vais lui mettre Un display flex Par exemple Regarde Display flex Et tout d'un coup Il revient Au centre Je pense qu'il y a même moyen De faire ça différemment C'est à dire Avec Je sais plus la propriété C'était Self Voilà Ah non Donc Ouais On va mettre directement Un display flex Parce que ça a pas l'air De fonctionner avec le self Donc dans le drop down Un display flex Il revient au centre Donc c'est tout bon On a fixé le problème Maintenant on va pouvoir Faire une marge ici Donc comme j'ai fait au début 70 pixels Et tu peux voir Que maintenant Il se met parfaitement En bas De la navbar Sachant qu'un navbar Fait 70 pixels de haut Et ben maintenant C'est Il se met à 70 pixels du haut Donc pile à l'endroit où on veut Après si tu veux On peut un peu agrandir ça C'est à dire que par exemple On va pouvoir mettre Oui 120% Pour qu'il soit un peu plus grand Et on va même pouvoir mettre Des paddings Par exemple Paddings Tac Donc en hauteur Par exemple On va mettre 5 pixels Et en largeur On va mettre 10 pixels Donc voilà Donc c'est parfait Je vais mettre un box sizing border box Pour éviter que les marges S'accumulent Et que ça fasse n'importe quoi Donc maintenant On va juste changer la couleur du background En Tac Je sais pas Je vais la mettre Assez claire Comme ça je pense C'est même Encore trop foncé Tac Ok Je pense que c'est pas mal On va faire un truc aussi Et on va juste changer la couleur De ça Parce que c'est pas beau La couleur d'écriture Et on va la mettre Black Black Sauf que là Je modifie pas la couleur Directement de mon A Je modifie la couleur De mon content Et c'est pas bon Donc je vais prendre mon A Dans mon content Tac Content Et là Je supprime tout Et je peux même supprimer ça Puisque moi je veux juste Prendre le A Dans mon content Et je vais lui mettre Une couleur noire Tout simplement Voilà Donc maintenant C'est étant Je vais juste faire un truc Je vais juste augmenter un peu Les marges Parce que j'aime bien Quand c'est aéré Ok c'est pas mal Donc maintenant Qu'on a nos onglets Si tu veux les faire plus gros Tu peux les faire plus gros Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va s'attarder Sur le responsif Parce que là Tu peux voir Que ça fonctionne parfaitement Si t'as envie d'améliorer ça Bien sûr tu pourras Mais là l'objectif C'est de te montrer Comment ça marche Et pas faire un truc magnifique Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire en sorte Que quand on passe en mode responsive Bah ça disparaisse ça Et que ça laisse place Un petit menu Avec nos onglets Qui peuvent s'afficher Donc tac Hop Donc c'est parti Ce qu'on va faire C'est que déjà Juste avant la fermeture du leader Ici On va mettre Quelque chose On va mettre Un petit symbole Ça va être le menu hamburger Pour justement afficher Afficher le menu Quand on passe en mode responsive Donc là ce qu'on va faire déjà Si on va mettre Ça Ça s'appelle Du unicode Si je ne me trompe pas Et ça va permettre De faire apparaître Le petit hamburger Comme ça Donc tu copies ça On n'a même pas besoin Du href Ici Et là On va dire Que ça va être un icône Au moment On pourra le modifier Après On va un peu augmenter Sa taille Donc font size Je modifie là Parce que j'ai pas envie De créer une classe Quoi que ce soit Voir Voir même Non C'est très bien comme ça On va pas le modifier C'est très bien comme ça On va juste faire un truc On mettra une fonction Ici On click C'est à dire que Quand on cliquera sur le hamburger Ça affichera le menu Mais ça on va le faire Juste après Là J'avais copié un code Juste avant Je vais te le copier Je te le mettrai Je pense dans la description Ou Ou En commentaire épinglé Je pense en fait Parce que j'ai pas envie De me prendre la tête Mais Qu'est ce qu'elle fait Concrètement cette fonction C'est très simple en fait Ça prend l'élément Par son ID Qui a l'ID navbar Donc la navbar qui est ici Et c'est très simple Ça check S'il y a uniquement Et uniquement La classe nav Ça rajoute une classe responsive Et si jamais Il y a la classe nav Et responsive Ça ajoute la classe nav Tout simplement Enfin Ça suit responsive Et ça laisse nav Donc Soit Quand on clique dessus Ça ajoute la classe responsive Et quand on reclique dessus Ça enlève la classe responsive Et du coup Ce qui est bien avec ça C'est que Si jamais Nos traders Comportent la classe responsive Qu'on va activer uniquement Quand l'écran sera petit Dans ce cas On va pouvoir faire des trucs supplémentaires Avec des classes supplémentaires Je vais te montrer ça tout de suite Donc On va juste faire un truc C'est à dire que là On va mettre un on click On click Et on va dire Qu'on appelle MyFunction Tout simplement Vu que là Notre fonction s'appelle MyFunction On l'appelle Ici Donc là pour vérifier Si ça marche Si ça marche déjà On clique sur le body Là tu peux voir que La classe de la navbar C'est uniquement nav Et si je clique normalement Ici Ça va être écrit Nav Plus Responsive Donc Ça fonctionne pas Pourquoi ? J'en ai aucune idée Donc on va voir ça tout de suite Classe Nav Ok On clique sur l'icône Pour l'instant Ça a l'air d'être ok C'est normal J'ai juste oublié un truc C'est ça Voilà Et là Ça va fonctionner Tac Donc là j'ai la classe nav Et si je clique Hop Nav Responsive Si je clique Nav Ok Super ça fonctionne Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va cacher ça On va cacher ça Parce que pour l'instant Ça nous intéresse pas Nous c'est uniquement En mode responsif Qu'on le veut Donc Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Icône Donc Dans mon leader Je vais prendre ma classe icône Et je vais y cacher Donc Display None Tout simplement Et C'est uniquement Et uniquement Quand je vais être en mode responsif Que je vais vouloir l'afficher Donc Par exemple Là Je sais pas combien de pixels on est Regarde ici dans l'angle en haut à droite On va voir à combien de pixels on se trouve Là on est à 900 800 Donc à partir par exemple de 600 pixels Je veux que ça apparaisse Et je veux que mon onglet Mes onglets Se soient cachés Donc Ce qu'on va dire C'est que On va faire un media queries Max With Et on va dire tout simplement A partir de Enfin Au maximum Au maximum Je veux que Quand mon écran face 100 pixels au maximum Tout ce qui va être à l'intérieur des crochets Ça va être pris en compte Donc Par exemple On va cacher déjà Tous les onglets Donc Ça par exemple Tac Hop Tac Intenté comme il faut Voilà On dit que tout ça Ça va être en display none Donc A la fois les onglets Mais le 3 Je te rappelle que c'est pas un A C'est un bouton Donc c'est pour ça que je prends le header bouton Et on va le display none Tout simplement Par contre Si je repasse au dessus de 600 pixels Ils réapparaissent En dessous Ils disparaissent Et par contre A la place On va faire apparaître Ça Tac Donc comme tu peux voir Il apparaît Quand les autres disparaissent Ce qu'on va faire C'est qu'on va le mettre aussi Je pense En position absolue Et on va le mettre à droite Donc ce qu'on va dire C'est que Attends J'aime bien prendre ma console du développeur Tac Pour faire ça Donc ce qu'on va dire Je pense C'est On va lui mettre une position absolue Tout simplement Et je vais bien veiller A mettre le header En position relative Parce que quand il y a une position absolue C'est une position relative Qu'il faut mettre à son parent Donc je dis quoi Je dis que Mon Ma classe icône Va avoir une position Absolute Et je vais la mettre A gauche A droite Pardon Allez Hop A droite Tout simplement Donc tac 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 Super Voilà Donc tu peux voir Que ça marche parfaitement Donc pour l'instant C'est nickel Donc ce qu'on va dire maintenant C'est que Au clic Tu peux voir que Au clic Ça toggle Le responsive Donc nous on veut que Quand Il y a un header Par exemple Header Ça l'ajoute Directement ici Donc on va coller La propriété Donc la classe du moins Header Responsive Et là Header Responsive Donc à partir du moment On clique Et ça se met en mode Responsive Et ben on va y afficher Tu peux voir que là Si je clique Là il n'y a pas responsive Et quand je clique Responsive S'affiche Comme tu peux le voir Ici je vais te montrer Responsive Ça s'affiche Pas responsive Ça ne s'affiche pas Tout simplement Responsive Ça s'affiche Pas responsive Ça ne s'affiche pas Super Donc maintenant Ça on va le changer Parce qu'on ne veut plus Que ça soit en ligne Nous on veut que ça soit En colonne Donc c'est très simple On l'avait fait au début On avait dit C'était où Le display flex C'était ici Tout simplement Le header Va passer en mode Flex direction Colonne Donc le header On va le mettre On va le mettre A la suite ici Donc tout ça Je peux supprimer On va dire Tout d'un coup Que ça passe en flex direction Colonne Donc tu peux voir Que bon là Ça fait n'importe quoi Mais c'est normal On va lui dire Flex direction Par exemple Je vais lui préciser Flex direction Row Ok Au moins Là on est en row Et là on va passer En colonne Donc Ce qu'on va faire C'est que Par exemple Là tu peux voir Que ça ne va pas Parce que je lui ai défini Une hauteur précise Et le truc C'est que Les onglets Ne rentrent pas Dans 70 pixels Du coup Ils dépassent Ça fait n'importe quoi Ce qu'on va dire C'est que La hauteur Maintenant on ne va plus Passer en pixels Mais il va passer en pourcent Puisqu'on veut que ça fasse 100% de la hauteur De notre contenu En colonne Donc La hauteur Va passer en 100% Tout simplement Et là tu peux voir Que déjà Ça commence à Prendre forme Alors maintenant J'aime bien Repasser comme ça Donc Ce qu'on va dire Tout de suite C'est je pense Justify content Flex start A mon avis Ah non pardon C'est align item Maintenant vu qu'on est en colonne Flex start Voilà Tout simplement Donc on va mettre Tout ça On va y mettre Coller sur la gauche Donc align item Flex start Ok super Ça commence à prendre forme Ce qu'on peut même faire C'est qu'on va dire De rajouter Des petits Des petits padding Pour que ça soit Un peu plus aéré Donc Inspecter Elements Et là tu peux voir Que je pense Que ouais A tous les éléments Qui sont ici C'est à dire Là Ça Je vais rajouter Des padding Des padding En hauteur Déjà Par exemple 15x en hauteur Par contre En longueur J'ai pas forcément envie Ouais ça me paraît Pas trop mal Un peu moins Ok c'est pas mal Maintenant ce qu'on va faire Tu peux voir Que quand on passe Sur l'onglet 3 Il est toujours en mode position Absolute Et du coup Bah ça fait n'importe quoi C'est pas ce qu'on veut Nous ce qu'on va vouloir C'est On va vouloir Que ça fasse un onglet En dessous Quand on passe Directement la souris Sur l'onglet 3 Donc pour ça Il faut lui enlever Toutes ses propriétés Qu'on l'a mis avant Donc le position absolute C'est mort On change tout ça Donc c'était où Attends Je suis un peu perdu Là C'était le content Ok c'était le content Donc le content Qui était ici Au survol Donc on va copier tout ça Et nous on va vouloir Override un peu Les propriétés Réécrire par dessus Entre guillemets Donc Quand on survole Le drop down 1 Tout simplement Le content Qu'est ce qu'il fait Il n'est plus en position absolute Ça déjà Il va falloir L'enlever Je pense qu'on va le mettre En position relative Ok Bon c'est normal Si ça fait n'importe quoi T'inquiète pas Pour l'instant Il n'y a pas de soucis On va y mettre déjà En ligne Ok Ah non pardon On va y mettre En colonne Et on va dire Tac Alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire Je vais sortir mon inspecteur Éléments Tout simplement Et on va analyser Étape par étape Il ne faut pas se précipiter Donc C'est quoi même Je pense que je vais enlever tout ça Ouais Je pense que je vais enlever tout ça Et je vais repartir sur une base saine Au moins ça sera plus simple Donc là tout simplement Au hover On veut Ok Au hover On veut que le content Passe En position En une autre position Parce que là Ça ne va pas Donc Tac Ouais Ça ne va pas du tout Donc position On va le mettre par exemple Ouais Je pense que relative Ça va être bien On va le mettre en position Relative Mais uniquement Au survol Au survol Au survol Tac Position relatif Donc Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va lui mettre Une width De 100% Ok Tac Ok Donc Je viens de me rendre compte Pourquoi ça ne fonctionnait pas Tout simplement Et c'est une erreur C'est une erreur Complètement bête Que j'ai faite C'est que J'ai pas changé La longueur Tout simplement Des onglets Tu peux voir que les onglets Sont toujours tout petit Même quand il passe Comme ça Et ce qu'on va faire C'est on va directement leur mettre Une longueur de 100% Pour que chacun fasse 100% De la longueur Donc Ce qu'on va faire maintenant C'est que tous les onglets Ils sont Ils sont Je pense Ouais c'est ça On va leur donner Une longueur de 100% Sauf à la classe icon Qu'on va lui donner Une longueur de Par exemple 10% Je vais lui mettre 1 Important Tac Ok nickel Alors Tac 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 Je pense Je pense que je peux même faire Un texte Aline center Pour centrer ça Ouais Je vais lui mettre Un texte Aline center Je vais même pas Le mettre 10% Je pense Je vais lui mettre 5 Et je vais quand même Faire un texte Aline center Pour centrer tout Ok Ok Donc si ta la barre disparaît Le problème C'est que On est en 100% Étant donné que c'est une position absolue Tu peux voir que Il prend pas en compte Euh En fait Y'a rien qui s'affiche Donc La Vu qu'il s'en dit Tout le moment au display non Tout Y'a rien qui s'affiche Donc Ce qu'on va dire C'est que On va lui fixer Une Min height De 70 pixels Tout simplement Ok super Par contre Ça tu peux voir Que c'est plus centré Du tout Alors Tac Ouais c'est ça C'est plus centré Donc ce qu'on va dire Je pense On va lui mettre Un top 50% Et un Transform Translate Sur l'axe Y De Moins 50% Pour le centré Hop Nickel Ah ouais Par contre Là tu peux voir Que ça Fait n'importe quoi Donc non On va pas faire ça Mauvais bail On va tout simplement Le faire Pixel par pixel J'aime pas forcément Faire ça Mais voilà Au moins Il va rester centré Du moins J'aimerais qu'il reste centré Ok donc Maintenant Tac On va remplacer Pardon Le bouton C'est pas le bouton Qu'on veut A la place A être que drop down Tac Drop down 1 Et on va lui dire D'être D'avoir un display Block Donc ça C'est ok Un width Tac Text align Left aussi Ça peut être Pas mal Et par contre Le bouton Je voulais juste reprendre Sa propriété Tac Ça va être Bien Pour la suite Donc le bouton Ok Nickel Donc maintenant Ce qu'on va vouloir faire Tu peux voir Que l'onglet s'affiche Mais n'importe comment Donc Hop Ce qu'on va vouloir faire C'est prendre Toute la classe content Qui est Ici Ouais Ici On va lui mettre Est-ce que si je mets Ouais nickel Si je lui mets un top 0 Il se met ici En revanche En revanche Ouais Il prend pas en compte Il prend pas en compte Les marges Parce qu'il y en a pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lui mettre Tout simplement Des marges Donc là tu peux voir Qu'on avait déjà mis des padding Ouais On avait déjà mis des padding Ici Ligne 13 C'était 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 Ici Du moins C'était pas ligne 13 Mais je sais pas pourquoi il met ça On va mettre des padding Parce que sinon ça fonctionne On va juste mettre des padding En fait A l'intérieur directement Ici Ouais Ici Du bouton Donc Ça c'était pas mal Par contre Le padding Dans le drop down Ça Ça l'était pas Du coup Ce que nous on va faire C'est qu'on va mettre un padding Directement dans Le bouton Ici Le truc c'est que les padding S'accumulent Du coup je pense que Ici on va pas mettre De padding Là ça fonctionne Et on va juste mettre Un padding C'est à dire Tac On va juste mettre un padding Sur le A Ici Hop On va reprendre ça Et voilà Nickel Donc tu peux voir Que ça commence à ressembler A vraiment quelque chose Là Et je pense que c'est même Bientôt bon Voir même c'est bon En fait Tu peux voir que Quand on passe sur l'onglet 3 On a les sous-onglet Qui s'affiche Et quand on referme Ça disparaît Et là Ça fonctionne Donc C'était un peu long C'était J'ai eu quelques difficultés Parce que c'est C'est assez ambigu Mais après Voilà Une fois Une fois que c'est bon Une fois que c'est mis en place C'est simple Et tu peux même rajouter Des sous-onglets A des sous-onglets A des sous-onglets A des sous-onglets Bon c'est C'est chiant à faire concrètement Mais c'est possible Donc Tu peux faire même Tu peux faire ça A l'onglet 1, 2, 3 Etc Etc Si t'as envie C'est possible Je vais juste faire un truc C'est essayer de fixer Ça Qui bouge Ça va pas être très compliqué A mon avis Alors Pourquoi ça bouge Alors Il est en position Absolute Top 20 pixels Et là Ah Ça serait À cause des paddings Je pense Ça serait à cause des paddings Donc je pense Qu'on va lui mettre Des paddings Vraiment pas de paddings En fait Est-ce que j'ai un icône Ouais Padding Zéro Important Ok Il bouge toujours De gauche à droite Pourquoi Il bouge de gauche à droite Donc Par exemple Des choses Des choses On a acheté Mes CSS Qui sont Que tu bloques dessus Où t'as un problème Où t'arrives pas à avancer Et ben Je pourrais peut-être Le faire en vidéo Et du coup Aider les autres Aider toi En plus de ça Donc n'hésite pas Donc n'hésite pas A me le dire En commentaire Directement Et je verrai Si j'y fais ou non Donc je pense Que la prochaine vidéo Sera sur le responsif Parce que ça peut être important Et voilà Tout simplement Donc je te dis A plus Dans une prochaine vidéo Ciao